Si jamais vous voulez vous lancer dans l'aventure Star Citizen, n'hésitez pas à utiliser mon referral code affiché à l'écran. Cela vous permet de gagner 5000 AEC pour débuter dans le jeu, ce qui n'est pas négligeable, et personnellement ça m'aide à monter en niveau pour gagner quelques vaisseaux. Il faut insérer ce code uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Je précise bien, uniquement à la création de votre compte, autrement ça ne marchera pas. Allez, on passe tout de suite au sujet de la vidéo. C'est parti, go ! Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors, il y a eu un test Evocati 4.0 dans la nuit. Je crois qu'il est arrivé, que je ne vous dise pas de bêtises, de bonheur, il me semble bien. Il est arrivé vers... Il a été annoncé à deux heures du matin, voilà. Deux heures du matin, et donc je vous le laisse en mille, bien sûr. Notre camarade Atto, eh bien, s'est empressé d'aller y jeter un œil. Alors, que je retrouve son rapport... C'est ici. Hop là ! Alors, donc voilà ce que nous explique Atto. Alors, il est sous NDA, mais NDA standard, donc il peut en parler. Alors, il y a trois stations pour spawn, quand ils ont lancé le patch et vos, dont Ruin Station. Ruin Station faisait partie des trois stations où on pouvait apparaître. Il a eu l'occasion de se balader, et il a loot quelques nouveaux items, comme par exemple une Undersuite, une combi très abîmée, et même recousue, à la limite. Enfin, voilà... C'est un pyro, hein. On fait avec ce qu'on a. Euh... Le fameux Dead Rig Shotgun, que j'avais croisé une fois dans le Versk. Quelques joueurs, quelques rares joueurs possédés, en se baladant sur Stanton. Donc, c'est une arme de pyro, et euh... C'est vrai qu'elle était dans les fichiers du jeu depuis des années. Bon, j'avais... Il y a une petite vidéo où, à un moment, on s'interrogeait sur ce que c'était que cette arme-là, et il y avait des chargeurs disponibles. Bah là, il en a trouvé une. Euh... Il a trouvé un nouveau fusil, sans nom, mais très rafistolé. Des... Des nouvelles boissons et de la nourriture qui donnent envie de vomir. Euh... Ce sont de la gelée en cube vert. Il dit, voilà, c'est... Voilà, c'est pas très appétissant. Euh... Alors, les... Cette fois-ci, les missions sont apparues, côté pyro, mais à moitié, et sans description. Et donc, ne peuvent pas être sélectionnés. Ils peuvent pas... Ils peuvent pas les prendre encore. Bon... Euh... Il a été de faire un petit tour dans les zones... Dans une zone contestée, euh... Pour le... Du PVP, puis Régur, hein. Voilà. Beaucoup de PNJ autour des astéroïdes et dans les stations, plus les tourelles. Énormément de cachettes et même des mines laser pour vous dézinguer, hein. Voilà, il y a... C'est... Voilà, c'est des vrais... Des vrais coupes jarées, ces trucs-là. Voilà. Le 100... Ah, voilà, ouais. Le son de certains ships ont changé quand ils passent à côté de vous. Par exemple, le son du talon. Voilà, ils précisent. Alors, pour les meshings, ils étaient... Euh... C'était 4 de 200. Euh... Attends, 4 de 200, ça veut dire 100 joueurs de plus que le dernier playtest. 2 DGS pour Stanton et 2 DGS pour Pyro. Euh... Donc, je crois qu'ils étaient 200 au final, ouais. De mon côté, j'ai bien moins de serveurs erreurs et c'était assez stable du côté du DGS. Donc, il y a une amélioration au niveau des... De la technique. Musique d'ambiance très cool. Les nouvelles musiques de combat sont très angoissantes. Et ceux-là avec le... Bah, ça va... Bah, ça colle bien à l'environnement de Pyro. Voilà. Bien angoissant. Mais, apparemment, les musiques... L'environnement musical est plutôt cool. Euh... J'aime beaucoup les magasins ouverts de Pyro. De style brocante, petit marché, voilà. Ouais, ça doit... Ça doit donner un style, quand même, à l'ensemble. Euh... Qu'est-ce qu'il ajoute encore ? Euh... J'ai croisé des gangs de Pyro. Les fameux PNJ avec des tatouages, voilà. Donc, euh... Il a bien aimé. Il a bien aimé ce qu'il a vu. Euh... Alors, il a été sur Pyro 4 et il y a des Marocs qui volent. Ah ! On a des bébêtes volantes. Bon. Bah, c'est bien. Héhéhé. Alors, il dit... Bon, encore une fois, c'est un focus sur la stabilité et non sur le gameplay. Il manque énormément de contenu. Euh... Peut-être que ça a exporté les... Les fixes, vous voyez. Euh... Puisque ça partage, en fait, le même code. Donc, euh... Voilà. Bon, apparemment, euh... Ça a l'air plutôt... Euh... Ça a l'air plutôt sympa. Ça a l'air plutôt sympa. C'est ce qu'il a l'air de dire. Mais bon, il dit, voilà, c'est un peu comme le test précédent. C'est surtout des tests de stabilité. Donc, euh... Rien d'exceptionnel. Il attend de voir, lui, plutôt le gameplay et pas mal d'autres choses. Mais bon, pour l'instant, bah, on va dire que c'est... C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Euh... Alors, ensuite, euh... Ça, c'était pour la 4.0. Euh... Donc, euh... Je l'ai testé hier. On avait... Il y avait un event, euh... Save Stanton, qui était toujours accessible. J'ai testé une autre mission, euh... Qui... Bah... Qui fonctionnait pas... Pas trop mal. Où il fallait assister des... Des... Des cargo-haling en détresse. Euh... Je suis tombé sur les... Donc, les vaisseaux adverses. Et, euh... Alors, il se téléportait toujours un peu. Mais, quand même, nettement moins que... Nettement moins que sur les... Les autres patchs PTU. Donc, il y a un progrès. Apparemment, la... La nouvelle PTU qui vient de sortir aujourd'hui serait une candidate pour la live. Et, apparemment, ils voudraient bien... Ils veulent... Vraiment, euh... Sortir... La 324.2 Pour la CitizenCon. Il faut qu'elle sorte avant... Ou pendant. Mais, il faut qu'elle sorte à ce moment-là. Donc, euh... Bah, on va avoir une 324.2 pour la CitizenCon. Ça, c'est certain. Ils font tout pour ça. Alors, il est possible qu'il y ait quand même du retard, au final. Si jamais il y a vraiment un bug hyper bloquant. Voilà. Mais, si c'est pas des bugs trop trop bloquants. Bah, il y a fort à parier qu'elle sorte dans l'état. De ce que j'ai vu hier, ça pouvait aller. Il y a eu pire. Voilà. C'est jouable. On va dire. C'est jouable. Bah, il faudra se méfier quand même. Il peut y avoir 2-3 trucs où... Bah, ça... Ça passe pas bien. Mais, grosso modo, ça reste jouable. Mais, vous attendez pas à ce que de tous les... Tout ce qui était buggé en 323 et 324.1 soient débuggés. Il y a encore pas mal de choses qui sont dans l'état. Ça a surtout été, bah, une façon de stabiliser les MFD. Euh... Au niveau des élévateurs, des problèmes dans le cargo. Il y a pas eu de... De correction de bug particulière. Voilà. Ils se sont surtout concentrés sur tout ce qui était MFD. Les nouveautés. Voilà. Le Zeus. Et puis, on s'arrête là, quoi. Voilà. J'ai... Ça a pas été beaucoup plus loin. Bah, en même temps, c'est sur le code de la 4-0. Donc, ils ont eu aussi pas mal de problèmes de stabilité à régler. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Evocati ne touchent maintenant qu'à la 4-0 PTU. J'ai... Comme c'est les mêmes codes, bah, en fait... La PTU a servi aussi à stabiliser de son côté. Voilà. En gros, voilà ce qu'on peut dire. Euh... Dans une... Demain, je vous donnerai... Enfin, je vous ferai la vidéo sur le programme de la CitizenCon. Qui est un programme intéressant. Il y a des choses intéressantes dedans, mine de rien. Bah, moi, je vais regarder ça samedi et dimanche. Avec beaucoup d'attention. D'avoir un sandwich. Et puis, avec les copains. Pour commenter. Voilà. On sera sur un canal privé. Pour pas être dérangé. Euh... Et puis, euh... Voilà. On va regarder tout ça avec attention. Et ensuite, on va décrypter. Et regarder si, oui ou non, il y a des choses intéressantes. Euh... Ou des choses qui nous paraissent un peu... Olé olé. Concernant la CitizenCon. Euh... Cette année, je l'aborde dans un état d'esprit. Bah... Impatient d'avoir des réponses. Euh... Squadron 42. Voilà. Où ça en est. Tout ça. Euh... La 1.0 m'intrigue tout particulièrement. Euh... Parce que ça pourrait changer complètement la physionomie du jeu à l'avenir. Euh... Cette 1.0. On va pas se cacher les choses. Beaucoup de joueurs ont laissé tomber l'alpha. Parce qu'ils en avaient marre des wipes. Ça, c'est... Beaucoup ne supportent pas ça. Et le fait que une 1.0, bah... Pointe le bout de son nez. Ça va certainement remotiver pas mal de gens. Euh... A rejouer. Puisque, bah... Tout ce qu'ils auront looté. Tout ce qu'ils auront gagné. Ne sera pas effacé. Ça va beaucoup jouer en faveur du jeu. Euh... Alors, peut-être pas de l'alpha. Mais par la suite, oui. Et puis, bon, bah... Squadron 42. Ouais. On va voir où ça en est. Est-ce qu'on aura une date ? Est-ce qu'on aura pas de date ? Euh... Voilà. Euh... Où en est le jeu ? Et puis, il y a plein de gameplay. Euh... Plein de gameplay où on se pose des questions. On se demande où ils veulent aller. Et bah... On aura des compléments d'informations. Seul petit regret dans cette CitizenCon. Bah... Il parle pas des IA Compagnons. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Et euh... Donc, les IA Compagnons, c'est des IA que vous pouvez embaucher. Voilà. Que vous payez pour qu'elles travaillent avec vous. Et bah... Ils ont apparemment, là, dans les... Dans les panels, ça semble pas affiché. Mais c'est pas impossible qu'ils en parlent quand même un petit peu. Parce que c'est un sujet qui revient, mais sans cesse. C'est peut-être un des plus gros sujets de Star Citizen. Euh... Et beaucoup de joueurs solo attendent ça. Les joueurs collectifs, euh... Les joueurs collectifs, euh... Les gens qui jouent en orga, l'attendent sans l'attendre. Ils sont juste curieux à ce sujet-là. Ça pourrait dépanner pour ceux qui ont pas mal de gros vaisseaux. Et puis qui trouvent pas forcément toujours le monde nécessaire à les faire fonctionner. Mais les joueurs, euh... Pour les joueurs solo, c'est beaucoup plus intéressant. Puisque... Bah... Ils ont pas envie d'avoir d'interaction particulièrement avec les autres joueurs. Et du coup, bah... Le fait de pouvoir embaucher des IA, euh... Voilà. Bah... Ça va certainement beaucoup plus les intéresser de leur côté. Et c'est vrai que là, quand on regarde la CitizenCon, Ils y font pas ou pratiquement pas du tout référence. À part peut-être pour le côté dans la rubrique sociale. Peut-être éventuellement. Peut-être que ça sera casé là. Euh... Vite fait, bien fait. Mais c'est vrai que... Bon bah... C'est un petit sujet qui aurait été sympa d'aborder par CSI. Au moins rappeler ce qu'ils comptaient faire à ce niveau-là. À moins qu'ils soient pas encore sûrs de ce qu'ils veulent faire, justement. Mais voilà. Il y a quand même pas mal de... Pas mal de questions dans ce domaine-là. Et puis il y a pas mal d'autres questions aussi. Voilà. Il y a tout un tas de questions qui se posent. Et puis surtout, bah moi, la question que je me pose, c'est au niveau des orgas. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer comme outils ? Quelles seront les possibilités d'une orga au niveau de... Du partage de vaisseaux ? De partage d'argent ? De caisse commune ? Voilà. Est-ce qu'on aura aussi des hangars d'organisation ? Est-ce qu'on aura... Enfin, il y a tout un tas de trucs... C'est infini le nombre de trucs qui peuvent être utiles à une organisation. Donc, on attend de voir ce que ça va donner. Quelles seront les possibilités ? Voilà. En tout cas, bah la 4-0, bah ça avance. Le... On était quoi ? C'était vendredi ou samedi. Quand il y a eu une première... Une première PTU 4-0. Là, on en a une deuxième. Mais quasiment à une semaine d'intervalle. Donc, ça a mis un peu de temps quand même. Mine de rien. Ça a mis un petit peu de temps. Est-ce que le rythme va s'accélérer au fil du temps ? Bah, on va voir. Et surtout... Bah, surtout certains se posent la question. Est-ce qu'après la CitizenCon, on aura autant de fréquences ? Ou est-ce que ça va s'accélérer ? Il y en a qui sont très suspicieux quand même. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent à ce sujet-là. Alors, après, on est... C'est un ressenti, hein. Certains, voilà, sont méfiants. D'autres sont plutôt emballés. Il y en a pour tous les goûts, hein. C'est... voilà. En tout cas, bah voilà, les actus concernant... Bah, la 4-0 PTU qui est intéressante. Et puis, euh... On va attendre la CitizenCon, tout simplement. Je vous ferai une vidéo rapidement. Bah, certainement pour demain. Avec euh... Le programme de la CitizenCon. Je vous souhaite à tous une bonne journée, ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le Verse. À... Tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 ... ...